Dans le dernier épisode de Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright commence le procès de Monsieur Gustavo Lante, et la témoignante, Mademoiselle Léaille Chouette, est un peu amoureuse de Monsieur Hunter, mais est-ce qu'on va réussir à se dépatrouiller de ce pétrin ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à toutes, bienvenue dans ce display de Phoenix Wright Ace Attorney, c'était Jeff, 18ème épisode. Alors nous étions avec Mademoiselle Léaille Chouette, et on se demande qu'est-ce qu'il faisait, pour l'instant on va quand même presser pour l'instant, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations donc on va encore presser. Monsieur Lante s'est-il fait ma cheville ? Pas au point de ne pas pouvoir marcher, mais il est allé dans sa loge pour se reposer après le déjeuner, ce qui explique la sieste. Quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il traînait la jambe. Il traînait la jambe ? Ok. Je crois que nous avons entendu suffisamment. N'est-ce pas votre honneur ? N'est-ce pas votre honneur ? Eh bien, il y a une chose qui me tracasse. Laquelle ? Laquelle ? J'ai du mal à faire sa voix d'être jouante aujourd'hui. Euh, laquelle ? Où est ce costume de Samouraï Lassier ? Euh... Eh bien, en fait, nous ne l'avons pas réussi à le mettre la main dessus. Mais nous recherchons activement. Voilà, c'est bon, je viens de le retrouver. Excusez-moi pour l'avoir encore fucked up encore une fois. Euh... De toute façon, ce n'est pas important. Le témoin a vu le Samouraï Lassier, nous sommes d'accord. Il est clair que celui qui portait son costume était Gustavo Lante. Hum, je suppose que c'est exact. Ennez-vous bien sûr, votre honneur. Bien sûr que je l'ai mis aux directions. Un instant. Tout ceci est vrai, mais convenez-vous-en, c'est qu'une photo des amourils d'acier, on n'y voit aucunement, M. Gustavo Lante. Hum, la défense a raison. Mais quelqu'un d'autre a-t-il pu et tuer Gustavo Lante sans être repéré par la caméra ? Nous devons également envisager ces possibilités. Tu rêves, là ? Tu rêves, là ? Alors, pas été témoin de vous enlever de ce doute de l'esprit, M. Votre honneur. Le témoin peut-il poursuivre sa déposition, s'il vous plaît ? Il t'est demandé de me le demander deux fois. Déposition de témoin. Réci du témoin. Suite. Ce pauvre ganneur est décidé à 14h30, c'est bien ça ? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela était Gustavo Lante. Personne d'autre ne s'y est rendu. Sinon, je l'aurais vu. Sauf que... Là, par contre, ça va être assez facile. Tout simplement parce que... 15 octobre, 14h, photo numéro... Quoi ? Pas 1 ? C'est pas photo numéro 1, c'est photo numéro 2 ! Oh, oh, oh ! Je me faire dire tout seul. Euh... Donc, si personne d'autre n'est allé au studio, c'est donc ce que ça m'a réglacier le coupable. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Ce pauvre ganneur est décidé à 14h30, c'est bien ça ? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela était Gustavo Lante. Personne d'autre ne s'y est rendu. Sinon, je l'aurais vu. Sauf que... Là, on peut monter la photo de Lante. Normalement, ça va être ici. Exactement. Ouf, je me suis pas trompé. Attendez. Observez à nouveau cette photo. Elle a été prise par la caméra de surveillance de l'entrée menant au studio exact. Tout à fait, mon petit. Donc, à chaque fois que quelqu'un passe, une photo est automatiquement prise. Et moi, je croyais que vous n'avez rien dans le ciboulot. Bon, bref. L'ordinateur du poste de sécurité enregistre également toutes les données de la caméra. Oh, si vous voulez travailler au studio, on pourrait peut-être vous trouver une place, hein ? Ce ordinateur est imprimé dans cette photo. Notez qu'au dos de la photo sont imprimés les mots 15 octobre, 14h, photo numéro 2. Mais moi, je comprends qu'elle a été prise à 14h le 15 octobre, enfin petit. En fait, je le sais aussi. Le problème, c'est qu'il a écrit la fin photo numéro 2. Photo numéro 2 ? L'ordinateur ne contient pas les données qu'une seule photo. Que d'une seule photo, c'était toujours là. Ne trouvez pas ça bizarre ? Cette photo ne serait-elle pas la photo numéro 1, si c'était vraiment la seule photo ? Yuhou ! Silence, silence ! Venez expliquer à la course où vous voulez en venir, monsieur Wright. En fait, en fait, c'est ce que j'aimerais demander aux témoins. Cette pièce à conviction prouve que deux personnes, et non pas une, étaient au studio. Toutefois, les données ne font référence qu'à une seule photo. Qui aurait pu passer la donnée de l'autre photo ? Uniquement une personne qui aurait accès. C'est-à-dire, la dame de la sécurité elle-même. Quoi ? Faites attention à ce que vous êtes important ! La seule personne que j'ai vu ce jour-là était que sa volonté ! Mais la caméra de l'entrée a pris deux photos ! Donc deux personnes sont passées ! Eh bien, oui. Il semblerait que ce soit le bien de cas, ça veut dire ce que ça signifie. Le témoin peut-il expliquer à la cour ? Eh bien, je n'y comprends rien à ces nouveaux machins, ces ordinateurs. Benji, allez ! Oh putain ! Croyez-moi, j'aimerais bien, mais je ne sais pas où ça veut en venir. Non, je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mon est-ce qu'une grande aide ? Vous n'êtes qu'un avortant. Avortant ? Qu'est-ce que je ne veux pas mais moi c'est chouette ? Ah, c'est ça ! Je vais faire juste de me rappeler quelque chose. Laissez-moi deviner. Quelqu'un d'autre est passé devant l'entrée ? En plus avant aller d'acier ? Eh bien, oui, je suppose qu'on peut dire cela comme ça. Je vois. Votre témoignage, s'il vous plaît. Déposition du témoignage, l'autre personne. Tous les jours après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez ? Et en y repensant maintenant, je me rappelle d'avoir ajouté une photo ce jour-là. Mais pourquoi ? Madame Hitch... Madame Hitch... C'est la première fois que j'en entends parler. Eh bien sûr mon petit, j'ai juste dû me rappeler. Bon bref, Monsieur Wright, pourriez commencer votre rencontre à un témoignage à toi ? Eh bien, les choses ont pris une tournure inattendue, mais je m'y attendais. Congrès obligatoire à l'autre personne. Tous les jours après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur, puis je les vérifie. Je jette les photos qui ne se paraissent pas louches, vous voyez ? En y repensant maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là, attaqué. Un instant ! Alors, qui se trouvait sur cette photo que vous aviez effacée ? Eh, un fan ! Un fan ? Un fan est à moi les assiettes, ou des hurles Berlus, si vous voulez mon avis. Ils obtiennent des infontuelles répétitions de je ne sais pas trop. Et ils sont toujours là à roter. Il y en avait un ce jour-là. Attendez une seconde ! Vous avez-vous pas dit que personne ne pouvait entrer ? J'ai clos l'entrée principale pour empêcher toute entrée. Ce sont vos termes ? Bon, d'accord. Si vous voulez savoir, il y a une canalisation qui donne dans la zone des employés. On l'avait déjà vu tout à l'heure. On l'avait déjà vu lors des précédents épisodes. Depuis quelques temps, la tri ne tient plus. Cette canalisation vienne à l'extérieur, donc ils l'utilisent pour rentrer. Ils entrent par la canalisation. Ils entrent par la canalisation, excusez-moi. Et je vous l'ai dit, de vraies unures Berlus. Oh et... Et... Ce ne sont que des gosses, des enfants, des abortants. Des gosses ? Donc sur la photo que vous aviez effacée... C'était un jeune garçon. Sûrement en CE1 ou CE2. Quoi ? Quoi ? Voilà. Silence, silence ! Mettons les choses au point. Mettons les choses au point. Vous avez eu deux personnes passées par l'entrée pour aller au studio ce jour-là ? Le samouraï d'acier, traînant sa jambe. Et un jeune garçon de CE1 ou CE2 ? Oh oui, on en voit tous les jours comme lui. Impossible de les arrêter, impossible de les attraper. Un garçon de CE1 ou CE2 ? Difficile et de voir impossible pour un enfant de brandir le sabreux samouraï, non ? Impossible selon moi. Il est assez loup. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je n'y ai pas vraiment prêté attention. C'est pour ça que j'ai effacé les données. Nick, qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux dire, ce gamin était là. Ce qui fait lui un suspect. Oui, et il tente déjà de le désuspecter. J'aimerais suspendre l'audience pendant 5 minutes. Je souhaite que la défense et l'accusation puissent examiner ses nouvelles informations. Et tâchez de n'oublier aucune information essentielle cette fois. Une petite pause de 5 minutes. On est le 18 octobre à 11h08, donc ça a duré 1h08, la première partie du procès. Le tribunal fédéral s'est accusé numéro 3. Monsieur GL ? Oui ? Soyez franc, êtes-vous dans votre loge ? Vous ne venez pas aller au studio ? Je ne suis pas allé au studio ! Je dormais ! C'était la vérité ! Alors, qui est le samouraï d'acier sur ces photos de caméras de surveillance ? Comment le serais-je ? Le costume du samouraï d'acier est déposé dans un coin de ma loge. N'importe qui aurait pu entrer et le prendre, vraiment. Quoi ? Vous pouvez me faire attention quand même ! Jamais je n'aurais imaginé qu'on puisse voler un costume de samouraï d'acier. Alors, qu'est-ce qui me va venir de moi ? Les choses ne s'annoncent pas très bien. Vous êtes le seul suspect probable, pour le moment. Nick ! Qu'allons-nous faire ? Tout d'abord, nous allons gagner du temps. Nous allons cibler quelqu'un d'autre qui aurait pu faire ça. D'accord. Il faudra tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aura gagné une journée. C'est ça. Même si on se croit sur une mauvaise personne, on risque de perdre sur le champ. Vous ne semblez pas être très optimiste. Je ne suis pas optimiste du tout, en fait. Eh, Nick ? C'est là ? D'accord. Allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous en prie, ne soupirez pas comme ça ! Désolé. Je l'ai mal fait, là, cette fois. Désolé. Encore une fois. L'audience reprend pour le procès de Monsieur Gustavo Lanté. Monsieur Hunter, pouvez-vous présenter les réflexions de l'accusation sur le dossier ? Les réflexions de l'accusation sont simples. Rien n'a changé. L'autre personne qui s'est rendue au studio était un gamin d'une dizaine d'années. La photo dont nous disposons ne représente peut-être pas un problème indiscutable. Mais en revanche, nous savons toujours qu'il n'y a aucun autre suspect pour ce crime. Je demande que l'accusé Monsieur Gustavo Lanté soit reconnu coupable. Très bien. Monsieur Wright, vos réflexions. La défense n'est pas d'accord avec les déclarations de l'accusation. Il y a une autre personne qui aurait pu commettre ce crime. Silence. Intéressant. Dites-nous à qui vous pensez. Toutefois, n'oubliez pas que vous êtes court, on n'apprécie pas qu'on accuse encore la tort des innocents. Si vous accusez quelqu'un dont l'innocence ne fait aucun doute, vous serez pénalisé. Bon. Génial. Comme si je ne me souhaitais pas de ça. Déjà, comme si je ne jouais pas si gros. Alors, qui d'autre que Monsieur Gustavo Lanté aurait pu commettre ce crime ? L'assistante. L'écolier. Ou Mlle Fabi et Chouette. Alors, réfléchissons. L'assistante ne vous a plus aidé que... menti. Donc, ça ne va pas être elle. Et l'écolier, on a confirmé que ce n'était pas lui. Donc, la seule... Si je veux dire, la seule explication possible, c'est que ce soit Mlle Flavie et Chouette. Donc, la dame de la sécurité. C'était la dame de la sécurité, Mlle Flavie et Chouette. Qui ? Sur la photo, le samouraï d'acier traîne la jambe. Cela signifie que la personne à l'intérieur du costume était au courant de la blessure. Peut-être parce que cette personne avait assisté à la répétition de la scène. Une seule personne autre que Lanté et Hammer était au courant de cette blessure. La dame de la sécurité, Mlle Flavie et Chouette. Quoi ? Abortons ! Sinon ! Sinon ! Est-ce exact ? Mlle Flavie et Chouette ? Mlle Flavie et Chouette ? Mlle Flavie et Chouette était seule au poste de sécurité de l'entrée principale. Elle était seule. Autrement dit, elle n'a pas d'alibi. Elle pourrait avoir quitté son poste quelques minutes pour voler le costume du samouraï. Puis se rendre au studio où a eu lieu le crime. Pourquoi ça aurait-elle pris la peine de mettre le costume du samouraï d'acier ? C'est très simple, votre honneur. Elle savait que la caméra de l'entrée prendra une photo d'elle. En portant le costume de M. Lonté, elle pouvait le faire accuser. Je comprends. Excellente déduction, M. Wright. Ouais ! En plein de mille ! Shall it come down, baby ! Oh yeah ! C'est bizarre. N'est-ce pas le moment où Hunter monte au créneau ? Normalement, il s'est donné une éjection et une nouvelle preuve vérifitable. Et bien, M. Hunter, l'accusation a-t-elle une opinion là-dessus ? L'accusation ne dépose pas d'objection significative pour l'instant. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, et puis vous pensez que c'est tout ce point qui l'a tué, hein ? C'est ça ! Benji ! Ne restez pas planté là ! Faites quelque chose ! Qu'est-ce qu'il va maintenant ? Peut-être que c'est le moment d'aller jusqu'au bout ? Insistez ! Laissez ma vie tranquille ! Wouhou ! Insistez ! Le même raisonnement qui fait que M. Lonté est un suspect dans cette affaire, peut être utilisé pour jeter le doute sur les actions de mademoiselle et il chouette ce jour-là ! Mais pourquoi ferais-je-ci ? Une chose aussi horrible à ce pauvre homme ! Vous oubliez que M. Lonté n'a pas non plus de mobile évident ? Voilà, en effet ! Parfait, maintenant, c'est le moulin-parole qui est aussi suspecte. Sans aucune, j'espère ! Attendez un moment ! Et pour l'autre personne qui est allé au studio ? Le gamin ! Celui qui est en train de passer la photo ! Ce n'est qu'un écolier ! Comme vous l'avez dit, c'est un ou un ou deux, il me semble ! Cela n'a aucune importance ! À son âge le plus courant vu en 10 secondes, Maxi ! Hum, qu'en pensez-vous, M. Wright ? Ce gamin n'est pas assassin. QUOI ? Comment pouvez-vous être si sûr ? Ou alors, vous êtes gentils avec les enfants et méchants avec les anciens, à leur temps ! J'ai une preuve ! Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu ! C'était Jeff, stay tuned ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501